bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne au nom de la rose donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo qui concerne votre spiritualité on va regarder quelle est l'évolution de votre vie spirituelle actuelle avec l'aide de différents oracles donc en premier lieu j'utilise la voix des artisans de lumière qui répond bien sur le domaine spirituel il nous donne des messages de votre âme ici il y a un petit le normand donc de dreaming way le normand que j'utilise également pour des tirages spirituels il ne répond pas forcément que à des des tirages de prédiction ou de ou des divinatoires il répond très bien aussi concernant votre vie spirituelle on va voir ça ensemble dans cette vidéo j'utilise aussi les cartes divinatoires d'algariel que vous avez l'habitude maintenant et puis un message de l'oracle des échos pour votre évolution spirituelle donc je vous retrouve tout de suite pour votre guidance qui est une guidance à quatre choix avec quatre choix de pierre à tout de suite donc voici les quatre choix qui s'offrent à vous pour votre guidance spirituelle donc le choix numéro 1 c'est la pierre de l'améthyste qui elle apporte de l'apaisement au niveau des insomnies et des réveils nocturnes elle les allège et elle a une action sur le stress mental donc c'est vraiment une pierre d'apaisement le quartz rose en choix numéro 2 c'est une pierre également qui est apaisante au niveau des émotions elle aide à l'endormissement et apporte beaucoup de réconfort en choix numéro 3 vous avez l'oeil de tigre qui lui c'est une pierre de protection donc cette pierre apporte sérénité et confiance en soi en choix numéro 4 la calcédoine donc bleu elle permet elle permet de mieux communiquer en fait c'était une pierre qui favorise la communication et l'expression de soi si vous avez des difficultés et puis aussi si vous êtes une personne timide voilà elle va vous aider pour prendre la parole tout simplement voilà je vous laisse quelques minutes pour faire votre choix vous pouvez également appuyer sur pause bienvenue aux personnes qui ont choisi l'améthyste on va découvrir tout de suite votre guidance donc je vais retourner toutes les cartes comme ça je surf entre elles par rapport à l'interprétation alors la carte des voix des artisans de lumière nous dit non attendez remettez à plus tard faites une pause dites non donc je vous la montre donc cette carte va vous inviter à faire une pause à faire une pause dans votre travail spirituel elle vous demande de faire une pause parce que peut-être que vous avez envisagé de mettre en place quelque chose au niveau de votre domaine spirituel mais dire oui à ce quelque chose ne correspond peut-être pas à vos attentes et ce quelque chose au niveau spirituel n'est peut-être pas en accord avec vous ici on vous dit que si vous allez dans cette voie ce serait peut-être une perte de temps pour vous une perte d'énergie donc si vous avez envisagé une pratique une nouvelle pratique spirituelle ou un nouveau travail au niveau spirituel ici on vous demande de ne pas agir pour le moment de prendre des informations avant de vous lancer dans une voie spirituelle quelconque ce temps d'attente ici pour vous il est vraiment nécessaire pour vous accorder un temps de repos inutile donc d'être dans le mental de côte de cogiter un petit peu trop 1 par rapport à ça ne forcez pas les choses en tout cas les choses viendront à vous naturellement et en leur temps donc lorsque ce sera le moment vous aurez de toute façon un signe un feu vert intuitif et la clarté va fleurir vous aurez toutes les ressources l'espace et les moyens de dire oui afin de passer à l'action ici on vous je on vous demande juste de patienter d'attendre le bon moment et et les choses vont arriver de toute façon naturellement il ya des signes pour vous allez voir vous êtes des personnes intuitives il n'y a pas de souci vous avez envie de mettre en pratique des des nouveaux des nouveaux choix au niveau de votre spiritualité vous avez des envies des désirs ici on vous demande juste un petit peu de patienter pour pouvoir faire le bon choix un pour pouvoir aller vers une voie qui vous corresponde vraiment avec la carte divinatoire d'algariel la numéro 22 c'est une carte qui est assez positive qui elle nous parle d'activité artistique ici on vous demande de vous exprimer on vous demande de vous exprimer grâce à l'art alors ça peut être n'importe quelle forme d'art ça peut être peindre ça peut être dessiner ça peut être écrire composé de la musique en tout cas ici on voit que vous êtes peut-être vous devez vous orienter vers quelque chose de créatif vous devez vous révéler au niveau de votre créativité vous avez une période de réflexion à ce niveau là mais également d'observation vous êtes en train de chercher ce qui pourrait éventuellement vous convenir au niveau d'une activité artistique là qu'on vous demande de réfléchir c'est une période de transition on va dire lorsque tout cela sera prêt de toute façon vous allez mettre en place des choses au niveau artistique pour moi vous allez pouvoir vous exprimer ça va vous apporter beaucoup de bien-être et vous allez pouvoir vous affirmer également par rapport à ce don certaines personnes aussi pourraient avoir des révélations par rapport à de la médiumnité ici on vous demande de d'utiliser votre vos ressentis et vos intuitions pour trouver la voix qui vous qui vous correspond au niveau de l'artistique et de trouver également votre support artistique qui celui qui pourrait vous correspondre donc vous pouvez également utiliser vos talents médiumnique pour trouver c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à cette carte là par rapport aux cartes du petit le normand le cavalier et la maison j'ai obtenu pour vous le cavalier me parle de vie antérieure en fait de choses passées par rapport à l'activité que vous devez mettre en place soit la pratique spirituelle ici on vous dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà exercé dans une vie antérieure ou en tout cas peut-être qu'il va falloir faire des recherches pour vous au niveau de vos ancêtres c'est quelque chose qui est de génération en génération ou dans une vie antérieure d'accord la maison vous confirme que vous avez des qualités d'écoute bienveillante que vous êtes une personne intuitive peut-être avec des dons médiumniques très très vraisemblablement avec des qualités artistiques c'est quelque chose de très intime quelque chose qui est au plus profond de vous que vous devez mettre en lumière et révéler d'accord la maison nous dit également que c'est peut-être grâce à la méditation aussi que vous pourriez découvrir vos dons et une voie spirituelle ici ça parle également beaucoup de musique et moi ça me fait penser à des pratiques telles que la musicothérapie ou l'art thérapie qui pourraient vous aider pour pouvoir vous révéler au niveau pour avoir un éveil spirituel ça peut vous donner des réponses par rapport à ça donc au niveau musicothérapie voilà de vous exprimer à l'aide d'un instrument de musique de la voix du rythme voilà en groupe ou pas en tout cas on vous demande également aussi peut-être d'écouter beaucoup de musique en tout cas ce qui vous fait plaisir et voir si vous êtes musicien de composer un au niveau de l'art c'est pareil peindre ça peut vous apporter des réponses ça quant à éventuellement aussi s'exprimer par la suite quand vous avez trouvé votre support artistique et pourquoi pas exposer enfin voilà tout ça c'est c'est révélé ici aujourd'hui dans les cartes avec l'oracle des à coups on me parle d'évasion donc ici pour vous ce qui me vient c'est d'être dans l'instant présent c'est ce qu'il y a à favoriser pour vous alors quand on pratique quelque chose dans le domaine artistique on est dans l'instant présent quand on est dans la méditation on est dans l'instant présent et on trouve des réponses la carte de l'évasion c'est que vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté ici dans votre vie pour pouvoir vous trouver votre voix spirituelle avoir un éveil et assez grâce à l'artistique en tout cas que vous allez découvrir tout ça vous avez peut-être sans doute actuellement beaucoup trop de préoccupations dans votre vie en tout cas votre mental est un petit peu vous cogitez beaucoup énormément par rapport tout simplement à votre vie les préoccupations voilà donc ici on vous dit on vous demande de vous faire plaisir grâce à l'art d'ailleurs un ici c'est vraiment prédominant on vous demande de vous faire plaisir à vous en priorité avant de penser aux autres mais également avant de mettre en avant toute cette créativité qui est pour le moment au fond de vous il y a aussi cette idée aussi de nourrir son enfant intérieur de retrouver un petit peu son enfant intérieur de jouer sous forme de jeu voilà il y a à travailler l'imaginaire ici la créativité tous ces domaines là sont à privilégier pour vous là ici ce qu'on voit dans votre spiritualité actuellement c'est que vous êtes en train de rechercher ce qui voudrait ce qui pourrait vous correspondre hein et avant de passer à l'action il y a toute cette pause et cette réflexion pour trouver votre voie voilà mes chers amis qui vous qui avez choisi l'améthyste je vais passer maintenant aux personnes qui ont choisi le quartz rose à bientôt je retrouve désormais les personnes qui ont choisi le quartz rose on va découvrir votre guidance spirituelle où vous en êtes dans votre évolution spirituelle on va découvrir toutes les cartes comme ça je vais surfer un petit peu sur sur toutes les cartes pour voir où vous en êtes alors ici avec la voix des artisans de lumière pardon nous avons obtenu la carte conseil de lumière donc orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils donc il y a des êtres de lumière qui sont là pour vous dans votre évolution spirituelle mais chers amis alors vous avez des êtres de lumière qui sont présents autour de vous pour vous aider certainement dans votre dans la réalisation de votre mission de vie dans la mission de votre âme et ces êtres sont là pour vous guider à chaque étape de votre chemin spirituel ils sont là ils voient que vous faites que vous allez doucement mais sûrement dans votre évolution spirituelle ils sont là pour vous accompagner pas à pas donc en ce moment ils attendent votre autorisation pour pouvoir agir et pour pouvoir vous venir en aide donc ces personnes ces êtres de lumière on va les appeler comme ça ils peuvent répondre à toute votre demande alors aucune n'est trop grande pour eux ni même trop petite ici on vous dit que vous êtes vraiment assisté dans votre vie spirituelle et que les êtres qui vous aident sont prêts et ont le désir de se mettre au travail à vos côtés pour pouvoir vous aider donc le conseil de lumière peut être des êtres ascensionnés des êtres de lumière ça peut être aussi des anges mais également vos guides 1 ici vous l'adapter en fonction de vos croyances ce sont eux qui vous mèneront en tout cas vers votre mission personnelle votre mission de vie et ici on vous demande de leur adresser vos voeux vos prières quelles que soient vos croyances pour qu'elles soient entendues et pour que ce soit plus clair éventuellement pour vous par rapport à votre direction spirituelle votre mission de vie ils ont en tout cas des conseils à vous prodiguer pour votre vie et votre évolution spirituelle mais également votre place dans ce monde ici ici on vous conseille de demander et vous recevrez donc vous recevrez forcément des réponses par rapport à vos guides avec la carte du passeur la carte numéro 2 des cartes divinatoires d'Algariel ici on vous dit que vous êtes vraiment intimement lié à votre monde spirituel vous êtes vraiment en marche ici un par rapport à votre évolution et votre réveil elle vous confirme cette carte si la première carte parce que elle dit que vous allez recevoir des messages importants de vos guides ils tentent d'entrer en contact en tout cas avec vous en ce moment ici on vous demande de suivre votre instinct et votre intuition de faire confiance aux signes et aux messages de vos rêves ouvrez vous en tout cas à tout cela et après vous pourrez passer éventuellement à l'action également voilà ici avec le petit le normand les souris vous vous disent que vous avez un poids un petit peu sur les épaules qui vous empêche d'agir c'est parce que ici peut-être que vous n'entendez pas encore les signes d'accord vous n'entendez pas la demande en tout cas vous ne demandez pas assez à vos guides des réponses donc vous portez quelque chose sur votre chemin qui est lourd en ce moment pour vous dans votre vie spirituelle là vous pouvez pas agir c'est en ayant en écoutant les messages des guides que vous allez pouvoir vous mettre en route demandez de l'aide ici un vous le confirme ici la carte des étoiles elle vous dit de suivre votre bonne étoile de ça parle aussi un vraiment de spiritualité vous êtes en route de toute façon vous êtes sur votre chemin suivez votre bonne étoile et vos guides ça vous confirme vraiment toutes ces cartes sont vraiment très liés et sont vous êtes vraiment liés ici de toute façon vous avez commencé quelque chose au niveau spirituel vous êtes en route vous avancez doucement mais sûrement mais si on vous demande vraiment de demander de l'aide à vos guides ici la carte de de l'étoile vous dit également que vous pouvez vous être aidé par l'intermédiaire des tarots et des oracles si vous savez tirer les cartes voilà on vous demande de vous rapprocher de la carte au Nancy mais également de l'astrologie parce que c'est un bon bon outil de connaissance de soi également si vous pratiquez le voyage astral ici voilà il est préconisé aussi vous pouvez avoir des réponses de vos guides alors avec le conseil de l'oracle des à coups on nous parle de ténacité de volonté de détermination donc ici on vous dit que si vous ne demandez pas d'aide si vous ne demandez pas l'aide de vos guides le sera le chemin ici de vers votre spiritualité sera beaucoup plus long car il sera semé d'embûches ou de contre temps voilà vous allez prendre des chemins déviés qui peut-être ne vont pas vous correspondre ici c'est vraiment l'écoute des guides est vraiment primordial et il faut être tenace par rapport à ça d'accord alors peut-être qu'il y aura des contre temps si vous ne demandez pas d'aide et ça vous ira ça vous fera peut-être aller vers une mauvaise voie en tout cas une voie qui ne vous correspond pas et vous pouvez ressentir forcément le poids ici donc je vous parlais sur les épaules donc du découragement quelque part du stress un peu de nervosité par rapport à votre spiritualité alors ici vraiment si je peux résumer la guidance on vous demande vraiment de collaborer de collaboration avec avec vos guides avec ténacité et volonté de rester vraiment sur votre chemin écouter les messages pour pouvoir continuer évoluer vers un éveil spirituel voilà mes chers amis vous qui avez choisi le quartz rose j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt bienvenue aux personnes qui ont choisi donc l'oeil de tigre on va découvrir votre guidance spirituelle je vais retourner toutes les cartes pour pouvoir un petit peu passer d'une d'une carte à une autre surfer entre les messages des cartes alors pour voir un petit peu votre évolution où ça en est votre évolution spirituelle donc avec la voie des artisans de lumière j'ai obtenu pour vous la carte de l'effondrement à quoi vous accrochez vous alors cette carte va nous parler d'un changement qui s'opère en tout cas dans votre vie il y a quelque chose qui s'effondre quelque chose qui s'effondre dans votre vie spirituelle alors il y a de l'instabilité ici pour vous il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous donc comme une croyance une pensée qui vous limite un mode de fonctionnement au niveau de votre vie en général ici on vous demande de revenir à vous à vous même et à qui vous êtes vraiment réellement alors à la fois individuellement mais aussi par rapport au monde extérieur à votre place dans la société ici on vous donne on vous demande de vous aligner avec votre être véritable vous vous sentez peut-être en ce moment attaqué par l'univers il ya peut-être des choses que vous ne comprenez pas vous avez l'impression de subir peut-être des choses un acharnement par rapport à l'univers qui vous attaque sans cesse ici on vous dit vraiment de rester confiant et confiante car c'est un moment difficile pour vous mais déterminant pour la suite de votre évolution spirituelle ici il ya comme une déconstruction intérieure qui s'opère pour mieux renaître en fonction de de qui vous êtes réellement le conseil de cette carte ici c'est vraiment de lâcher prise d'arrêter de tout contrôler vous allez forcément vivre peut-être un moment inconfortable mais plutôt vous relâcherez plus vite votre renaissance se produira et vous reconstruirez sur des bases solides en fonction de qui vous êtes réellement ici la carte divinatoire d'algariel c'est la carte du train la carte numéro 5 le 5 c'est toujours quelque chose de c'est un chiffre de changement c'est un chiffre de crise également ce train vous annonce qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici vous êtes en période de grands changements et transitions qui vous demandent en tout cas de la patience ici ce qui est favorisé pour vous c'est un grand voyage intérieur afin de comprendre et une période d'introspection d'accord de revenir à vous quelque part avec le petit le normand la carte du cercueil vous dit que vous êtes certainement enfermé dans votre petit monde intérieur qui est en train de s'écrouler par rapport à la réalité extérieure vous êtes enfermé dans un carcan ce qui vous empêche de vous éveiller spirituellement alors ça parle d'enfermement dans des croyances limitantes des schémas peut être lié à votre héritage familial en tout cas des croyances qui ne vous appartiennent pas mais qu'on vous a mis un petit peu sur dans le concours vous a mis sur votre chemin dans votre esprit ici la carte du cercueil parle de transformation de modification mais également de renaissance en tout cas de mort symbolique pour vous ici pour pouvoir vous éveiller spirituellement et pour pouvoir muer un changé de peau ici la carte de de la verge nous nous parle de conflit vous êtes peut-être actuellement en plein conflit intérieurement donc ici on vous propose de pratiquer une activité qui va canaliser vos énergies si vous ressentez des pensées négatives ou des choses négatives telles que la colère la tristesse et tout ça peut-être qu'un la pratique d'un art martiaux pourrait vous aider pour cesser d'avoir toutes ces pensées qui vous limitent et cesser aussi d'avoir peur d'avoir peur du monde extérieur ici j'ai l'impression en tout cas ici que vous êtes une personne qui a tendance à se protéger énormément du monde extérieur et donc vous ne vous révélez pas telle que vous êtes donc la pratique d'un art d'un art martial pour canaliser vos énergies peut en tout cas vous aider à arrêter d'avoir peur de vous protéger mais aussi également à connaître vos limites et à ne pas les dépasser voilà alors moi je parle d'art martiaux ici ça peut être autre chose vous pouvez avoir d'autres pratiques en tout cas faites une recherche ici par rapport à ce que vous pourriez mettre en place pour canaliser vos énergies alors ici la carte de l'élévation nous parle réellement de l'élévation spirituelle pour moi si vous adoptez en tout cas tous ces conseils au niveau des cartes ici on pourrait avoir un éveil spirituel donc la carte numéro c'est la carte numéro 39 donc nous parle de de s'élever alors ici pour moi il ya bon pour moi je vois un aigle ici alors l'animal un l'aigle voit prendre de la distance en par rapport à à son monde intérieur et il il a beaucoup plus de discernement c'est quelqu'un qui a l'oeil l'oeil vif et affûté et ici on voit que cet animal peut vous aider aussi en en animal totem je ne sais pas à avoir beaucoup plus de discernement et de recul par rapport à votre vie spirituelle alors ici vraiment on vous dit de ici on vous dit que vous êtes sans cesse également dans la protection à vous pro vous vous protégez énormément par rapport à l'extérieur mais également vous avez vous êtes attaché à des choses qui qui ne vous correspondent pas ici on vous dit de briser des liens c'est la carte ici de l'effondrement ici on vous demande de détacher un de de vous détacher de quelque chose de vous délier de quelque chose qui ne vous sert plus pour pouvoir vous élever à avoir une meilleure vision d'ensemble comme c'est cet aigle dont je vous parle ici vous êtes peut-être trop près de fausses réalités d'accord vous êtes vous enfermé dans votre monde intérieur qui n'est pas forcément la réalité du point de vue de l'extérieur voilà il ya tout il ya cette idée de protection de de conflit intérieur qui va falloir régler pour pouvoir s'élever et aller vers vers votre voie spirituelle et tout simplement vers un éveil un éveil spirituel voilà j'espère avoir été clair sur cette guidance et de j'espère vous avoir aidé en tout cas je vous souhaite de faire les bons choix ici pour pouvoir vous élever spirituellement et être au plus proche de vous même et de votre mission de vie j'en ai fini avec votre guidance et je vous dis à bientôt bye bye je retrouve ici donc les personnes qui ont choisi la calcédoine bleue donc on va regarder découvrir toutes les cartes pour vous pour votre guidance donc spirituelle voir un petit peu votre évolution spirituelle mes chers amis alors donc la première carte des voix des artisans de lumière nous parle de l'âge de lumière vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps ici on vous dit que vous êtes déjà un travailleur de lumière vous n'êtes pas un débutant vous êtes déjà une personne confirmée cette carte vous dit que vous travaillez avec la lumière depuis très longtemps depuis la nuit des temps si vous hésitez en tout cas vous engagez ici vers votre voie votre chemin spirituel on vous dit que vous n'êtes pas un débutant vous avez déjà travaillé avec la lumière dans vos autres vies donc ici vous avez cumulé un tout un travail spirituel au fur et à mesure de vos vies antérieures qui fait que maintenant vous êtes un travail de un travailleur de lumière confirmé et que vous avez acquis une certaine sagesse spirituelle donc la carte vous dit que vous êtes arrivé ici dans votre incarnation sur terre avec un plan d'âme bien précis et que vous que vous êtes déjà sur cette voie spirituelle que vous pouvez aller de l'avant en tout cas ici vous pouvez aller vers cette mission est également la proposer et vous mettre en avant par rapport à ça pour pouvoir accompagner et aider les autres donc ici la carte divinatoire d'algariel la carte 18 qui porte le nom de repos éternel nous parle de résurrection de mort symbolique de renouveau et de métamorphose donc ici pour moi votre votre métamorphose au niveau spirituel votre transformation est déjà faite donc elle est déjà acquise elle est déjà bien présente donc vous avez eu de grandes prises de conscience au niveau spirituel qui vous a amené à faire de grands changements en tout cas dans votre vie à l'intérieur de vous spirituellement vous pour moi vous êtes éveillé vous avez eu un éveil spirituel déjà il est déjà présent donc ce qui a fait que vous avez opéré de grands changements dans votre vie extérieure vous avez mis en place des choses ici la carte de l'arbre nous parle de progression de s'élever forcément elle parle de sagesse également que vous avez acquis beaucoup de sagesse dans votre vie spirituel elle parle aussi de méditation vous êtes quelqu'un qui s'élève grâce à la méditation vous savez méditer en tout cas la méditation fait partie de votre vie spirituelle de tous les jours en tout cas ici peut-être que certains d'entre vous aussi font déjà partie d'un groupe spirituel donc vous êtes peut-être dans déjà dans le partage avec d'autres personnes avec votre famille d'âme et vous partagez vous vos dons vous êtes dans le bien-être aussi certaines personnes sont déjà dans le bien-être et en tout cas il ya des choses vous pouvez partager vos dons ici aux autres vous accompagnez vous êtes un véritable accompagnateur spirituel vous pouvez aider les autres spirituellement dans leur quête de leur connaissance de soi dans leur quête de leur voie spirituelle de leur mission de vie avec le renard ça nous parle de travail dans la dans le petit le normand donc pour moi vous êtes déjà un travailleur de lumière un chercheur de vérité et vous avez beaucoup de sagesse de prudence de vigilance par rapport à ce que vous dites est ce que vous mettez en avant donc ici moi le renard me parle de travailleur de lumière et aussi également de chercheur de vérité c'est à dire que vous aidez vous accompagnez les autres sur leur chemin de vie à connaître leur véritable moi ici la carte de de l'oracle des à coups nous parle de beauté et de délicatesse ici vous vous êtes un magicien ou magicienne pour moi il ya beaucoup de magie en tout cas dans votre vie et un climat d'harmonie en tout cas qui est présent dans votre vie et qui s'est installé tranquillement doucement dans votre vie ici on voit que vous êtes un être où les problèmes s'éloignent de vous en fait vous avez fait le choix d'une vie sereine d'une vie harmonieuse d'une vie paisible et les problèmes pour vous sont sont très loin c'est comme s'il n'y avait pas de problème quelque part ici pour nuire à votre épanouissement et à votre vie même que aussi on pourrait dire que vous êtes une personne si en tout cas il ya des désaccords dans votre vie avec le monde extérieur c'est comme si vous les vous les effaciez avec un coup de baguette magique voilà ici ça me parle vraiment de grâce vous faites de belles rencontres vous avez de belles idées inspirantes vous inspirez beaucoup de monde au niveau de de votre vie spirituelle vous mettez beaucoup de beauté et de lumière dans votre vie et en effet vous rejetez vraiment tout ce qui est gris et discordant voilà vous préférez l'amour l'harmonie et la douceur ici vous êtes peut-être lié à une forme de poésie vous êtes peut-être un poète un chanteur en tout cas vous faites le beau autour de vous un jardinier voilà ici vraiment vous préférez également les journées ensoleillées plutôt que la grisaille donc peut-être que vous avez préféré aussi vivre dans un endroit où il fait toujours beau voilà en tout cas mes chers amis beaucoup de beauté et grâce dans ce tirage et dans votre vie spirituelle j'espère que cette guidance vous a parlé en tout cas je vous remercie pour votre écoute et votre attention je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous bye bye 1 1 2 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021